Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une vidéo. Il y a pause entre cette rentrée littéraire qui dure 1000 ans, en même temps quand il y a 459 romans qui sortent et que vous en lisez le plus possible. Ça prend du temps. Bref, du coup je vais vous proposer dans cette vidéo 5 de mes titres, on va dire, il y a mon top 5 de mes titres préférés que j'ai lu entre janvier et juin 2024. On est en octobre quand la vidéo sort, je suis carrément à la bourre mais j'ai eu cette idée en août. Donc le temps de réunir les livres, ça fait octobre. Voilà, j'espère que vous ne m'en tenez et y'a tiendrez par rigueur. Du coup il y aura la seconde et y'a partie de mes livres lus préférés du coup entre juillet et décembre, début 2025, le temps que ça arrive. Alors ça a été difficile à faire comme sélection, vous l'imaginez. En plus cette année j'ai beaucoup lu, surtout depuis que je travaille en librairie. Forcément on a accès à de multiples ressources, diverses et variées et infinies. Donc ça a été très compliqué mais je vous ai fait une sélection de 5 romans. J'en ai 4 avec moi, le cinquième que je n'ai pas parce que je l'ai retourné, je l'avais emprunté en fait dans mon rayon de la litée française et je ne l'ai plus, il ne s'est pas vendu. Malheureusement j'aurais dû vendre ma mère pour ce roman pour qu'il se vende mais bon on va peut-être pas abuser, je tiens plus à ma mère qu'à ce roman. Bref je vais commencer cette vidéo, l'introduction est trop longue, je viens de travailler 10h de suite, je suis relativement fatiguée, ne m'en tenez pas rigueur. Merci. Du coup il y a 3 grands formats parce que j'en ai 2 avec moi mais le livre dont je souhaite vous parler et que je n'ai pas avec moi est un grand format. Donc 2 grands formats et 2 poches. Donc 3 grands formats et 2 poches du coup. Il y a un livre de littérature américaine, coréano-américaine, un livre de littérature française, un polar japonais et un livre japonais et l'autre est un livre français. Donc ça va entre américain, français et japonais. Est-ce que c'est surprenant ? Non. Et puis celui-ci il est coréano-américain. Donc voilà tout fait sens, tout est lié. Bref c'est génial. Alors du coup le premier roman et je pense très clairement que ce sera le number 1 de ce 2024. Le number 1 de ce Ichan Ichib Sanyon. Pour revenir aux origines de Yaya Madame Michelle Zauner, il s'agit de pleurer au supermarché. Ou alors en anglais, crying in H March. En coréen, H Ma Tonesong. Ou le royaume ! Non c'est pas vraiment ça. Bon bref je suis arrêtée, je suis complètement crevée. Quand je suis fatiguée, je dis de la merde. Bref, celui-ci est un banger. Et sur conseil de Enzo Reeds, Enzo Reeds mon roi sur le royaume qui est Instagram, il est là. Enzo. Franchement il est hyper drôle, mais en dehors du fait qu'il soit drôle, il peut être sérieux et vous proposer des titres de fou. J'espère que c'est mon cas aussi. Sérieuse et drôle à la fois. Voilà. Pleurer au supermarché, c'est autobiographique. Cette femme est musicienne, artiste. Elle est du coup, comme je vous le disais, coréano-américaine. Coréenne, il y a de par sa mère, américaine de par son père. Elle l'a du coup bercée dans cette double culture. Double culture très difficile à vivre parce qu'elle n'est jamais considérée comme coréenne, 100%, jamais comme 100% américaine. Donc c'est un peu, il y a navigué, il y a dans cet entre-deux. Surtout à la mort, il y a de sa mère qu'elle raconte de façon très émouvante dans ce roman. Le fait que ce soit autobiographique, c'est d'autant plus touchant quand on le lit. Et j'ai trouvé ce roman absolument incroyable sur les liens familiaux, sur trouver sa place quand on est issu d'une double culture, gérer un deuil, les espoirs et les rêves de la vie adulte. Parce qu'il y a de ça aussi, elle veut devenir artiste. Bref, c'est un roman hyper riche qui parle de plein de sujets. Le fait que ce soit autobiographique, j'ai trouvé ça génial. Et forcément, le fait qu'il s'agisse de la Corée, ça m'a particulièrement touchée. Parce que voilà, c'est mon pays de cœur. Donc voilà. Pleurier au supermarché de Michel Zauner, c'était un fucking banger. Et ça, c'est le service de presse. On me l'a donné et ça, je ne m'ai jamais prêté. Je le prêterai peut-être un jour dans ma famille. Ma grand-mère prend soin des livres, donc pas de problème. Mais ma mère, elle fait comme ça. Elle vous les tord, elle vous les défonce. Donc à elle, jamais de la vie. À la limite, elle s'en achète un pour le lire parce que c'est un scandale de faire ça en fait. Voilà, ce livre est un fucking banger. Lisez-le. Ensuite, second banger avec l'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Alors, il a été depuis ré-édité. Enfin, ré-édité. Il est complètement vert. En fait, c'est la couverture entière qui est comme ça. Et c'est pas un bandeau, c'est imprimé directement. Mais c'est le même. Sorti en février, ce livre a reçu plus de 5 prix au moment où je filme. C'est-à-dire le 21 octobre 2024 à 18h. Ma montre avance mes 31, on va dire. Voilà. Il a reçu plein de prix. C'est un des livres que j'ai le plus vendu parce que je l'adore. Voilà. Pour les fêtes, il va se revendre aussi parce qu'il est vraiment très très beau. Si vous souhaitez un roman qui parle, il y a d'art, de famille, mais également d'histoire. Un roman qui se passe sur plusieurs générations. Un roman qui part de quelque chose, il y a d'original. Il y a parce que l'autrice a imaginé la vie de cette inconnue peinte par Klimt dans les années 1900 début 20ème. Elle a complètement inventé sa vie. C'est complètement fictif. Et ça part de l'Autriche. Ça va jusqu'en Italie, jusqu'aux Etats-Unis sur trois générations. Ça parle. Il y a d'art, de famille, d'histoire comme je vous le disais. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous allez adorer. Moi, franchement, j'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé hyper bien écrit, hyper intéressant. Vraiment, c'est une de mes lectures préférées de ce début d'année 2024, très clairement. Et de cette année 2024 de façon globale. Voilà. Je l'ai trouvé absolument génial. Je l'ai acheté, du coup, un des premiers romans que j'ai acheté. En 4-5 mois de librairie. Enfin, quand ça faisait 4-5 mois, je l'ai acheté. Et je l'ai vraiment, vraiment adoré. Voilà. Le troisième roman que j'ai adoré aussi. Sinon, il ne sera pas dans cette liste. Je vais arrêter de le dire. Sinon, ça me... Voilà. Bref. C'est au prochain arrêt de Hiro Harikawa. La couverture, magnifique. Le rose et le bleu ensemble, j'adore. L'autre fois, j'avais une jupe rose avec un haut bleu. Je trouvais que c'était trop beau. Bref, le rose et le bleu en valide. Et en plus, ce livre est génial. Également à la librairie, je l'ai recommandé à beaucoup de clients. Du coup, on en a beaucoup vendu. Grâce à moi. De rien. Allez dire ça à mon CEO qui me remercie et qui m'augmente. Peace CD. Donc, au prochain arrêt. J'ai adoré ce roman. Il est très original parce qu'en fait, il se passe dans un train qui relie deux villes entre elles. Je ne vais pas vous les dire parce que voilà, c'est un peu long. Ce train s'arrête durant... Enfin, ce train s'arrête huit fois. Et on va suivre plusieurs protagonistes qui prennent le même train le même jour, qui se croisent, qui se rencontrent, qui ont des interactions ensemble ou pas. Et j'ai adoré. C'est comme une scène de théâtre. C'est très cinématographique. Vous visualisez exactement ce qu'il se passe. On suit une jeune femme. Ensuite, on suit une grand-mère et ça. Il y a petite fille. Ensuite, on suit des étudiants. Ensuite, on suit des jeunes actifs, etc. Et c'est génial. Parce qu'on suit plein de vies différentes, plein de personnes différentes. C'est varié. Mais il y a ce lieu commun. Et je trouve que c'est trop bien. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il vaut huit... Non, il vaut 7,90. Il fait 180 pages. J'en aurais bien lu 180 de plus. J'adore. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce roman-là qui est génial. Le quatrième roman que je n'ai pas avec moi, c'est Il y a l'affaire Midori de Karine Nishimura, française installée au Japon, qui est journaliste, qui habite au pays du soleil levant, je suis fatiguée, sorry, depuis hyper longtemps et qui parle du Japon comme elle le vit. Et ce livre, je l'ai lu d'une traite, je crois. Oui, je l'ai lu en une journée entière, je crois. Après, il n'est pas très épais. Bien sûr, il y aura la couverture juste ici. Il fait moins de 200-250 pages, je crois. Et c'est un roman tiré de faits réels, centré sur la vie de Minori, qui à l'époque était une jeune fille âgée de 27 ans et qui a été accusée du meurtre de sa fille de 4-5 ans, je crois. Et ensuite, de ses jumeaux, donc en fait, d'un triple infanticide, donc c'est quand même assez grave. Le Japon est un pays très sévère, qui aime bien juger les uns et les autres. Après, pour des infanticides, pour des meurtres d'enfants, je trouve qu'il y a de quoi être sévère. Le Japon a toujours la peine, il y a de morts en vigueur. Cependant, il n'y a eu aucune exécution... Non, je dis n'importe quoi, c'est en cours et qu'il n'y a eu aucune exécution depuis genre 30 ans. Si, au Japon, il y a encore des exécutions. Jusqu'en 2019, il y en a eu, et notamment avec des coupables de la secte Dôme, AUM je crois, qui étaient impliqués, en fait, dans... Il y a l'attentat du... il y a Métro, il y a Tokyo It en 1995, et il y a par la secte Dôme, du coup, qui a été responsable de la mort de plusieurs. Il n'y a personne, et du coup, le gouvernement a été intransigeant avec eux. Il a buté tous ses fils de chiens, les 13. Voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne vais pas ouvrir un débat sur la peine de mort. Mais, du coup, ce roman, il parle entre autres de la peine, il y a de mort, puisque Midori, du coup, ben, encoure la peine de mort, ou la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. Donc, c'est de cela dont s'agit ce roman, mais aussi, l'autrice intéresse à la vie de cette jeune femme, à son passé, et elle explique sa vie, et sans la dédouaner, bien sûr, sans essayer de dire, mais elle n'est pas trop responsable du truc, elle évoque quand même, il y a la possibilité, il y a de, s'il n'y avait pas eu Fukushima, où est-ce qu'elle en serait ? Il y a parce qu'en fait, elle vivait avec sa famille dans la préfecture de Fukushima. Toute sa famille a tout perdu. Midori s'est retrouvée enceinte, seule à élever cette fille qu'elle a ensuite tuée. Et voilà, elle se dit, qu'est-ce qui serait advenu de Midori ? Elle met en cause aussi le gouvernement, parce que qui a mal réagi, en fait, suite à cette explosion nucléaire qu'il y a eu ? Bref, voilà, c'est un roman très riche, qui amène à se questionner sur la société japonaise, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Forcément, si le Japon, vous n'en avez rien à battre, je ne vous conseille pas ce livre. Mais si vous aimez le Japon, si vous êtes curieux, si vous aimez également les affaires criminelles, ou si vous avez envie d'en savoir plus sur la psychologie des gens qui font des actes de ouf, je vous invite fortement à lire ce livre. Et il vaut 18 et quelques euros chez Harmonia Mundi. Enfin, chez... oui, Harmonia, c'est le distributeur, mais chez... bah si, c'est ça... bref. Et le dernier roman, on reste au pays du soleil de vent, ça change de la France, ça me va très bien, avec La leçon du mal de Yuzuke Kishi, qui vaut une petite dizaine d'euros, aussi un des polars qu'on a le plus vendu, grâce à ma personne, qui l'est défendu. Très clairement, encore une fois, si vous êtes intéressés par le Japon et par euh... les psychopathes, les gens psychopathes, ce livre est fait pour vous parce qu'il est au roman euh... il est au rayon yapolar. On suit un prof qui s'appelle Seiji Azumi. Et ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que contrairement à beaucoup d'autres romans japonais, il évoque, et ben, un petit peu l'envers du décor du Japon, qui sous couvert de très propres, très respectueux, très dans les clous, etc. Ben, il se passe des choses, comme l'affaire Midori. Donc autant on a des romans mignons japonais, comme celui-ci, autant il y a l'affaire Midori et celui-ci, c'est clairement sur l'envers du décor japonais, et sur ben, les mauvaises choses qui peuvent se passer dans cette société, parce qu'aucune société n'est parfaite, ce serait vachement bien. Mais non ! Du coup, voilà, donc forcément c'est fictif, contrairement à l'affaire Midori, mais c'est addictif de ouf ! C'est un des romans, c'est un des polars de cette année, que j'ai le plus aimé lire, où vraiment je voulais savoir le fin mot de l'histoire, et je me souviens très bien que vers la fin, je me suis dit, enfin, avant les 180 pages, il y a de la fin, je me suis dit, ben, je finirai demain, et finalement, ben, la fin, je l'ai lu d'une traite, parce qu'en fait, il y a la fin, donc qui dure à peu près 180 pages, correspond à une heure du récit, donc, enfin, correspond, il y a oui, à une heure du récit. Donc très clairement, vous êtes happés, c'est addictif, c'est un... C'est aussi assez cinématographique, et c'est trop bien, voilà, c'est génial. Bon, ben écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 5 romans que j'ai préféré lire en ce début d'année 2024. Je pense que cette vidéo sortira avant que je parte en Corée, ou pendant, ou je ne sais pas, ou je n'ai pas décidé, j'ai trop de vidéos en attente, j'ai pas encore fait mon planning, je vous avoue. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo avec le plus sain l'affaire Midori. Voilà, en plus, ce sont tous des éditeurs différents, donc c'est cool, on aime soutenir les éditeurs, vive l'édition. On a, il y a Babel, 10-18, Calman Levy et Christian Bourgeois. Et c'est marrant parce qu'il y a Babel et Calman Levy, ça fait partie de mes éditions préférées ! Comme quoi, tout est lié, je vous le dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ou si un de ces livres vous a donné envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog, sur Instagram. Et moi je vous dis très bientôt, je vous dis très bientôt. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !